Le journal de la rédaction, Henri Sagné. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. A la une ce soir, Marseille, où les enseignements d'une cantonale partielle, en prenant l'abstention positive, ce sont les termes de Jean-Marie Le Pen, le Front National donne un avertissement à la majorité à six mois des présidentielles. Feu vert pour le sommet Reagan-Gorbachev. A Genève, M. Schultz et Shevardnadze sont parvenus à un accord complet sur les grandes lignes du traité, sur les euromissiles. Confirmation de la baisse du chômage en France, moins 1% en octobre après moins 2% en septembre. Les mesures de traitement social du chômage expliquent la décrue. Le secrétaire de la Fédération socialiste du Rhône porte plainte pour atteinte à la liberté individuelle. Yvon Deschamps avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur Radio Nostalgie. La santé des marchés financiers, un geste européen après celui des Américains. Les banques centrales allemandes et françaises baissent leur taux d'intérêt d'un quart de point. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hauck. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. A 15 jours du sommet Reagan-Gorbachev, dont on parle beaucoup, Georges Schultz et Édouard Chevarnadze ont conclu un accord cet après-midi à Genève. Accord relatif aux missiles de portée intermédiaire, les fameuses INF. Les deux hommes ont confirmé la nouvelle tout à l'heure au cours d'une conférence de presse en parlant d'accords historiques. Écoutez-les. Devant la mission américaine à Genève, messieurs Schultz et Chevarnadze se sont serrés la main tout à l'heure et ont annoncé qu'après 48 heures de discussion, ils étaient maintenant d'accord sur tous les problèmes qui s'opposaient encore à un traité sur l'élimination des missiles à moyenne portée. Traité que messieurs Reagan et Gorbachev pourront donc approuver au cours de leur rencontre de Washington le 8 décembre prochain. Alors si j'ai bien compris, Georges Bortoli, le sommet ne sera plus qu'une simple formalité, simple entre guillemets, bien sûr. Bien sûr, messieurs Schultz et Chevarnadze. Messieurs Reagan et Gorbachev, les deux numéros 1, ne vont pas se rencontrer pour discuter encore des détails du traité. Ils vont se rencontrer pour, comment dirais-je, pour officialiser ce traité, pour lui donner une existence tout à fait éclatante et officielle. Donc, il va y avoir dans 15 jours maintenant la signature de ce traité et après ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que les soviétiques et les américains vont se donner 3 ans, 3 ans pour détruire tous leurs missiles à moyenne portée. Ce qui veut dire que fin 1990, il ne devrait plus y avoir, si tout va bien, ni Pershing américain, ni missiles de croisière lancés du sol, ni du côté soviétique, les grosses fusées SS-20 à 3 têtes nucléaires. Tout ça devrait disparaître. Mais après ces 3 années de destruction, d'élimination, il va falloir des années pour vérifier que ça s'est bien passé, que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, n'ont pas essayé de tourner le traité. Et ça, ce n'est pas le plus facile, ça ? Non, ce n'est pas le plus facile. C'est là-dessus, d'ailleurs, que tout a failli capoter jusqu'au dernier moment. Il y aura donc encore 10 années d'inspection mutuelle et réciproque, ce qui va tout de même nous mener jusqu'à l'an 2000. Un bail. À Marseille, majorité et Front National se regardent en chien de faïence. Au lendemain d'une élection cantonale à laquelle tout le monde accorde une valeur de test, Jean-Marie Le Pen appelle à l'abstention positive. Décision importante, car le candidat du Front National a recueilli plus de 18% des suffrages. Jean-Marie Le Pen n'a visiblement pas apprécié la déclaration de François Léotard, rejetant toute alliance avec le Front National. Réflexion de Jean-Claude Godin, élu marseillais, et caution du candidat de la majorité, s'abstenir, c'est favoriser la gauche. Le dialogue de Sour, en deux phrases, c'était ce matin à Paris. Monsieur Léotard, en rejetant toute alliance et tout accord sous peine d'exclusion avec le Front National, a montré qu'il avait délibérément choisi la victoire de la gauche. Dans ces conditions, et tant que durera cet ostracisme, il regrette de ne pouvoir apporter leur soutien au candidat d'un parti qui veut exclure du Rassemblement National plus que jamais nécessaire le Front National, ses élus et ses électeurs. Non, personne ne détient de clé, pas plus M. Léotard que M. Godin, que M. Harighi ou que M. Le Pen. Il appartiendra aux électeurs qui ne veulent pas, voire revivre une expérience socialo-communiste dans notre pays, de se rassembler autour du candidat de l'union de la majorité qui est largement arrivé en tête au premier tour. À Marseille, réaction de Michel Pesay au nom du Parti Socialiste. Le piège se referme sur Jean-Claude Godin, a-t-il déclaré tout à l'heure. L'ancien président du Conseil Régional Provence-Col d'Azur a ajouté que M. Léotard devait aller au bout de ses propositions et inviter tous les présidents de régions à rompre avec le Front National et de conclure « On ne peut avoir un discours à Paris et adopter une attitude contraire en région ». Social. Le tassement du chômage se confirme. Moins 1% en octobre. Le ministère des Affaires Sociales a officialisé le chiffre cet après-midi. Concrètement, il y a 2 571 700 demandeurs d'emploi en octobre contre 2 596 900 en septembre. Faites les comptes, ça fait moins 25 000 chômeurs. Le taux de chômage s'établit maintenant à 10,4%. Alors, deux mois de baisse successives. Gérard Leclerc, est-ce que c'est vraiment significatif ? Oui, absolument. Et pour une bonne raison, la machine du traitement social du chômage tourne à plein régime. Rien qu'en octobre, 80 000 jeunes sont entrés en stage. Au total, ils sont 900 000 à suivre une formation ou un tuc. Alors, cela coûte cher, 10 milliards de francs. Mais les résultats sont là. 10% de demandeurs d'emploi en moins chez les jeunes. Depuis cet été, l'effort porte également sur les chômeurs de longue durée. 55 000 sont entrés en stage. Alors, grâce à cet arsenal, il faudra également évoquer les radiations. Philippe Séguin espère retrouver au printemps 88, à la veille des élections présidentielles, le niveau de chômage de mars 86. En cas de besoin, d'ailleurs, d'autres projets sont à l'étude, comme une formule d'exonération des charges sociales pour l'embauche de chômeurs de longue durée. L'activité économique un peu plus soutenue que prévue a également favorisé l'embellie des statistiques. Les reprises d'activité sont à la hausse et globalement, la France ne perd plus d'emploi. Alors, question pratique, Gérard. Est-ce que ça va continuer ? Écoutez, il y a, je crois, deux points d'interrogation. Que se passera-t-il quand les jeunes en formation arriveront au bout de leur stage ? Les socialistes évoquent une bombe à retardement du chômage, ce que conteste formellement, bien sûr, Philippe Séguin. Et puis, il y a la menace d'un ralentissement de l'économie après la crise boursière et financière, ce qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions négatives sur l'emploi. Merci. Après la Corse à qui il a accordé une dotation supplémentaire de 200 millions de francs, Jacques Chirac a confirmé cet après-midi les engagements en faveur de la Lorraine. Devant l'ensemble des élus Lorrain, le Premier ministre a indiqué qu'un milliard 200 millions de francs de crédit public vont être engagés en faveur de la Lorraine. Il a confirmé la création de deux nouvelles entreprises, une sud-coréenne et une japonaise. Ces deux entreprises créeront au minimum 430 emplois. À Lyon, je vous le disais dès hier soir, l'affaire de Radio Nostalgie glisse de plus en plus sur le terrain politique. Il se confirme que des fausses factures de l'ordre d'un million de francs ont servi à financer la campagne du Parti Socialiste dans le département du Rhône. Aujourd'hui, le secrétaire de la Fédération du Rhône du Parti Socialiste contre-attaque et il porte plainte. C'est le dernier épisode d'une affaire à double détente. À Lyon, enquête de Bernard Pradineau. Pour le procureur de la République, en conversation ici avec les journalistes, il ne faut pas mélanger les choses. D'un côté, l'affaire de Radio Nostalgie, escroquerie, abus de biens sociaux. De l'autre, l'affaire des fausses factures. Grâce à une agence de publicité, Lopez, le Parti Socialiste du Rhône aurait ainsi financé une partie de sa campagne électorale en 1986. Parmi les sociétés qui auraient aidé le PS, on retrouve Radio Nostalgie. J'ai rencontré tout à l'heure M. Yvon Deschamps, le secrétaire de la Fédération du Rhône du PS. Il a été mis en cause, il est même resté l'autre jour de midi à minuit au palais de justice, sans être entendu par un juge. Il a d'ailleurs ce soir porté plainte. Je lis dans la presse que de semblables faits se seraient passés. Il s'agit là, je crois, d'un problème, d'une actualité réelle, puisqu'un certain nombre de responsables de formation politique sont appelés par le Premier ministre à se rencontrer à ce propos. Alors, pour ce qui me concerne, entre ce que je lis dans la presse et ce que l'on m'a montré dans les locaux de la police judiciaire, j'ai vu là-bas des factures régulières correspondant à des commandes régulièrement passées, régulièrement honorées par nous, auprès d'une agence de publicité. J'ai vu d'autres factures qui ne nous concernent pas, dont je n'ai jamais entendu parler. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que, Premier secrétaire de la Fédération du Rhône du Parti Socialiste, nous ne sommes pas concernés par cette opération. Voilà. L'enquête de la police va durer plusieurs jours. On est déjà bien loin de l'affaire de Radio Nostalgie. Nous sommes en fait en plein cœur de l'actualité et pas loin d'une question de fond. Comment rendre transparent le financement des partis politiques ? Coïncidence, en Italie, un professeur de sciences politiques publie un livre qui retrace un siècle d'histoire de la corruption. Dans la péninsule, tous les partis politiques sont épinglés, à des degrés divers. Mais vous allez voir que sur place, c'est surtout la décès, la démocratie chrétienne, qui trinque. Marcel Tria. Pot de vin SA, une entreprise qui marche. D'après Franco Cazzole, à hauteur d'une enquête sur la corruption politique en Italie, Pot de vin SA serait même au douzième rang des entreprises italiennes. Chiffre d'affaires annuel, 60 milliards de francs. Les hommes politiques italiens mettent la main sur 50 millions de francs chaque jour. Champion toute catégorie, la démocratie chrétienne avec 58% des oeufs sous de table. En très nette progression, depuis l'arrivée en force au pouvoir en 1983 de Bettino Craxi, le parti socialiste avec 33%. Les communistes, en revanche, ne recueillent que 3% du gâteau. Mais les mauvaises langues font remarquer que le professeur Cazzole, à l'auteur du livre, est conseiller municipal communiste de Catane, en Sicile. Il reconnaît pourtant que les deux seuls partis apparemment jamais mouillés sont le MSI néofasciste et le parti radical, qui a d'autres ressources. Explication probable, ces deux organisations n'ont accès ni au pouvoir central, ni au pouvoir régional. Lourd handicap. Pour se faire acheter, encore faut-il avoir quelque chose à offrir en échange. C'est donnant-donnant. On pourrait se rassurer en se disant au moins que la peau de vin SA est en perte de vitesse. C'est tout le contraire. Au cours des trois dernières années, les juges ont mis leur nez dans près de 7000 magouilles, plus ou moins importantes. Les partis politiques italiens bénéficient, par ailleurs, d'un juteux financement public. Et ils réussissent pourtant le tour de force d'être pour la plupart en déficit. Alors, il faudrait en conclure que les politiciens italiens s'en mettent purement et simplement plein les poches ? Ça, non, c'est difficile à croire. Étonnant, Marcel. La justice est à l'épreuve depuis quelque temps en France. On l'a vu dans toutes les affaires qui font la une de l'actualité. Un exemple, la mécanique de l'inculpation est l'objet de bon nombre de réflexions et autres interrogations. Il faut bien constater qu'en France, une inculpation ternit souvent l'image de la personne concernée. Fort de cette constatation, Albin Chalandon, le garde des Sceaux, va confier à une commission le soin de réfléchir sur la réforme de l'inculpation. Claude Crespo. Aujourd'hui est inculpée toute personne soupçonnée d'avoir enfreint la loi. Un soupçon n'étant pas preuve de culpabilité, tout inculpé est donc présumé innocent. C'est le juge d'instruction qui procède aux inculpations. Il appartient au tribunal de grande instance, est désigné pour trois ans et possède un statut de magistrat indépendant. Pour toute inculpation, le juge doit obtenir une réquisition, une autorisation du procureur de la République, premier magistrat du tribunal de grande instance. Ce dernier dépend directement du ministère de la Justice. Par l'intermédiaire de son avocat, l'inculpé prend connaissance du dossier d'instruction, notamment des faits qui lui sont reprochés pour mieux se défendre. Au cours de son enquête, le juge peut entendre aussi des témoins qui, eux, n'ont pas accès au dossier, tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes inculpés. Selon la réforme Chalandon, il ne serait plus nécessaire d'être inculpé pour avoir accès au dossier d'instruction. Je crois que le problème de fond que soulève le garde des Sceaux, c'est qu'effectivement, dans l'esprit du public, dans l'esprit des médias peut-être un peu aussi, inculpation égale condamnation, ce qui n'est pas le cas. Je pense donc qu'éventuellement, cette possibilité pourrait modifier le cours des choses, mais que ça ne servira à rien si, lorsqu'on parle de témoins assistés, on sous-tend qu'il s'agira d'un inculpé et donc éventuellement d'un condamné. Je crois que c'est surtout un problème d'état d'esprit. Sur les marchés financiers, c'est la baisse concertée des taux d'intérêt en Europe qui tient la vedette aujourd'hui. La Bundesbank a donné le signal ce matin en diminuant ses taux d'un quart de point. La Banque de France a suivi en réduisant également son taux d'escompte. La baisse généralisée du loyer de l'argent en Europe visait évidemment à faire remonter le dollar sur le marché des chances. C'est chose faite depuis cet après-midi. Quant à la bourse à Paris, elle a clôturé à la hausse, plus 3,78%. Cette amorce de reprise est donc partie d'Allemagne. Elle est surtout le fruit d'une coopération franco-allemande. Philippe Rochaud. L'Allemagne fédérale pourrait à présent baisser son taux d'escompte. C'est le bruit qui court à la bourse de Francfort, où la baisse d'un quart de point du taux de prise en pension de la Bundesbank a permis au dollar de retrouver une certaine fermeté sur le marché. Une décision qui restaure la confiance, puisque les cours dans l'automobile ont gagné près de 30% alors qu'ils étaient les plus attaqués au début de la crise financière. Par ces décisions, l'Allemagne fédérale et son ministre des Finances ont tendu la main aux Etats-Unis qui ont fait le geste attendu, à savoir la réduction de leur déficit budgétaire que réclamait le gouvernement de Bonn. C'est une mesure efficace et crédible qui va instaurer la confiance sur le marché des actions et des devises. C'est aussi la fin d'un bras de fer entre Bonn et Washington qui va pousser l'Allemagne à aller plus loin si la même volonté de coopération existe chez ses partenaires européens. L'Amérique confrontée à l'épineux problème des réfugiés cubains. Depuis 48 heures, les mutineries se succèdent en Louisiane, puis en Géorgie. Les réfugiés se mutinent car ils craignent d'être rapatriés à Cuba. Pour mieux comprendre la situation, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, la communauté cubaine représente près d'un million de personnes. La plupart se sont très bien intégrées, mais les autres, ceux qui sont dans les pénitenciers, sont souvent d'anciens repris de justice. En privé, Fidel Castro s'était d'ailleurs vanté d'avoir joué un bon tour au gouvernement américain il y a quelques années. Une nouvelle révolte a éclaté aujourd'hui à la prison d'Atlanta malgré les déclarations apaisantes du ministre de la Justice. Paul Nahon. Le ministre de la Justice a offert de suspendre temporairement la décision de rapatrier dans leur pays d'origine ces cubains indésirables aux Etats-Unis. En Louisiane, la garde nationale et l'armée sont en état d'alerte. Un millier de cubains détiennent eux aussi 25 otages. Le directeur de la prison vient d'affirmer qu'une attaque des locaux serait une lourde erreur. Les mutins de ces deux pénitenciers n'ont pas de statut de citoyen américain à part entière. Ils refusent de repartir à Cuba. Plutôt rester en prison jusqu'à la fin de leur vie, disent-ils, mais ici, aux Etats-Unis. Avec Bernard Benyamin, nous allons essayer de mieux cerner ces réfugiés cubains qui sont au cœur de toutes les mutineries depuis 48 heures. Leur point de chute privilégié demeure le New Jersey et la région de Miami, en Floride. Mai 1980, des centaines de bateaux se présentent devant le port de Miami. Ils viennent tous de Cuba. A leur bord, 125 000 personnes que Fidel Castro a laissé partir à la faveur d'une timide libéralisation politique et qui vont grossir les rangs de la colonie cubaine installés depuis plus de 20 ans dans le sud de la Floride. Ils sont partis la veille du petit port de Marielle. Dès lors, ils seront pour tous les Mariellitos. Mais très vite, les services d'immigration découvrent que parmi ces nouveaux réfugiés se cachent un grand nombre de reprits de justice. C'est que Fidel Castro a profité de cet exode pour vider ces prisons. Conséquence, Miami va se transformer en une des villes les plus dangereuses du monde et les Mariellitos vont devenir synonymes de criminels. Et c'est vrai que le marché de la drogue, surtout de la cocaïne, est devenu un véritable monopole géré par les Mariellitos. Chaque soir, une dizaine de petits pourvoyeurs sont arrêtés par la police de Miami. Ils seront poursuivis pour détention illégale d'armes. Autant dire que selon la juridiction américaine, dans deux jours, ils seront libres. La prison du comté de Dade. C'est ici que se retrouvent toutes les personnes appréhendées dans les bars du centre-ville ou dans leur voiture. C'est le cas des Mariellitos, comme cet homme, sorti semble-t-il tout droit d'un film noir des années 50 et qui en est à sa troisième arrestation. Cette fois, c'est plus sérieux. On l'a trouvé en possession d'un sachet de cocaïne et c'est ici qu'il va attendre son procès. Dans une atmosphère lourde de cris et de chaleur, des dizaines de suspects attendent ainsi des heures leur passage à la douche ou à l'identification, certains étant encore sous le coup de leur voyage assurés par une seringue en intraveineuse. Alors, ils me disent qu'il m'a fait à une personne et c'est mentiré. En Cuba, vous avez été en prison ? Oui, j'ai été en prison pour rouler en une tienda. Et comment est-ce que tu futur ici en Amérique ? Les États-Unis m'aiment. Parce que je viens d'ici parce que, voilà, en Cuba non m'aiment pas. Je viens d'ici parce que c'est ma patrie, mais le gouvernement... Mais tu ne veux pas revenir ? Je veux pas revenir si Fidel Castro se cae, mais si Fidel Castro se cae, je m'aiment ici, en cette terre. Les télégrammes de l'étranger avec Pascal Vannier. Ensuite, nous partirons à la découverte d'un salon pas tout à fait comme les autres au Bourget. Des commandos armés, saccages, incendies et tuent à Port-au-Prince, 4 morts en 2 nuits, 30 blessés, tensions extrêmes à 5 jours des élections présidentielles et législatives. Selon des témoins, plusieurs agresseurs se réclamaient de l'ex-président Duvalier. Accueilli par 2 000 supporters, Guillermo Ungo, de retour lui aussi au Salvador, après l'amnistie, le chef du Front démocratique révolutionnaire entend participer au plan de paix en Amérique centrale. Le président salvadorien, Duarte, demande un gage à Ungo et ses amis, couper leur lien avec la guérilla du pays. Interdiction totale de fumée dans le métro londonien, y compris aux entrées et aux guichets. Première mesure, après le drame de King's Cross, 30 personnes ont péri mercredi dans un incendie. Pour les enquêteurs, c'est en toute vraisemblance un mégot qui embrasait des détritus amassés sous un escalier mécanique. 200 tonnes de vacherins interdites à la vente et fabrication arrêtée jusqu'à nouvel ordre dans le canton de Vaud. Incriminée, la croûte du fromage est elle seule. A l'intérieur, une bactérie cause d'intoxication et peut-être même de décès. Les Suisses avancent 30 personnes en 2 ans. Les services de santé français effectuent des prélèvements pour se prémunir d'une épidémie similaire. Au Bourget, dans la région parisienne, ouverture de Millipol. Millipol, c'est le supermarché de la sécurité. Dans les rayons, les spécialistes internationaux des problèmes de sécurité peuvent découvrir les derniers produits pour lutter contre la criminalité. 15 000 m2 de stand, plus de 300 exposants et un arsenal à faire frémir les terroristes les plus endurcis. Patrice Pelé. Le salon Millipol, c'est un peu le rendez-vous de ceux qui un jour appuyeront peut-être sur la gâchette. Policiers, militaires, agents spéciaux, gardes du corps, ils sont là pour essayer le matériel, poser toutes les questions et éventuellement, bien sûr, passer comment. La gâchette est très bonne, la détente est très bonne et il me paraît intéressant et pas cher à faire. La tendance des dernières années, des armes courtes avec visée laser. Une société belge propose la plus petite visée laser du monde, un tube de quelques centimètres. Par illumination, ils projettent un point rouge sur la cible, 100% de réussite, même pour ceux qui n'ont jamais tiré un coup de feu de leur vie. On vient de loin pour visiter ce salon. Ici, des Saoudiens essayent un fusil d'assaut. Malgré toutes leurs qualités, ces armes ne parviennent pas à transpercer ce vitrage et ça, ça intéresse certains autres clients. Je me suis renseignée sur du matériel à détection anti-explosif, sur de l'antigone pour des raisons un peu particulières, propres à l'activité de notre banc. Qu'est-ce que c'est l'antigone ? L'antigone, c'est un matériau qui n'est pas du verre et qui empêche le passage de certaines balles. Avis aux manifestants, dans quelques semaines, ce camion anti-émeute, entièrement blindé, sera dans la rue. Une caméra vidéo sera là pour vous filmer, souriez, et 7000 litres d'eau colorée à disposition pour vous rafraîchir les idées. Pour finir, le robot des mineurs, télécommandé, pour lui comme pour nous, espérons qu'un jour, il servira à offrir des fleurs. Oui, à défaut de fleurs, José, j'aurais aimé vous offrir un canon contre les intempéries, a priori c'est raté, il n'y avait rien dans l'arsenal. Mais j'en veux pas. Ah bon, pourquoi ? J'en veux pas, un canon à neige, vous imaginez, on n'en a pas besoin en ce moment. Ah, c'est une mauvaise idée. Et alors quand t'es tiré sur les nuages, on provoquerait la pluie et on n'en a pas besoin non plus. Alors j'abandonne, on a besoin d'un satellite et ça nous donne les images que voici. Voici donc des images. Alors pour demain, tout de même, sachez que la situation reste à peu près inchangée, mais tout de même, un petit peu moins de pluie, un petit peu moins de neige. Voici donc une perturbation qui continue de s'enrouler, de tourner en rond au-dessus de la France. Alors résultat pour demain, un petit peu plus de nuages sur la moitié nord, donc avec des pluies, mais des pluies un peu moins importantes. Avec des vents, des vents forts tout de même, des vents de nord-est sur la Manche. Tout l'ouest, eh bien, sera sous les nuages, sans pluie toutefois, mais de la neige sur les Pyrénées. Enfin, tout le flanc est, lui, verra le retour du soleil, enfin, un soleil timide tout de même, et toujours de la neige en montagne, quelques averses sur la Côte d'Azur encore. Les températures continuent de chuter, un degré par jour à peu près, puisqu'il fera cinq degrés à Paris demain, quatre à Strasbourg et huit à Brestes sur la moitié sud, trois degrés à Limoges et dix degrés de Nice à Perpignan. Voilà demain, mercredi 25 novembre, eh bien, ce sera la Sainte-Catherine et puis Sainte-Catherineette aussi. Bonne fête, José, on se retrouve demain ? Un an près, oui, merci. Cousteau, excusez-moi, Cousteau, en exclusivité sur Antenne 2, le commandant Cousteau et notre président, Claude Contamine, viennent de signer un accord qui nous permettra de diffuser une série de 20 films de 50 minutes intitulée « À la découverte du monde ». L'accord s'est concrétisé hier soir aux États-Unis, à New York, au moment même où le commandant Cousteau recevait le prix de l'Académie internationale de télévision. Bientôt sur Antenne 2, ces images extraordinaires tournées par l'équipe du commandant Cousteau qui réserve à notre chaîne l'exclusivité d'une nouvelle série télévisée. 20 films, Haïti, Cuba, les îles Marquises, la grande barrière de corail et la Chine. Le temps d'une soirée, le commandant Cousteau a délaissé la Calypso pour se rendre à New York, où il a signé le contrat avec le PDG d'Antenne 2, Claude Contamine. Jacques-Yves Cousteau a poussé un nouveau cri d'alarme sur la pollution de notre planète et les éléments les plus touchés. L'eau et l'air, c'est-à-dire les deux fluides de la vie, c'est plus que le reste. Si vous voulez, l'eau douce, bien sûr, mais l'eau de mer également, commence à l'heure actuelle à être d'une qualité très inférieure et l'air que nous respirons est complètement pollué. Alors, entre les deux, il est certain que la vie devient de plus en plus poiquée. Le commandant Cousteau a développé depuis des années une forme de communication grâce à la télévision qui touche le grand public et qui apporte au grand public des éléments d'information et de réflexion sur des problèmes sérieux qui concernent notre monde, son avenir, ce que le commandant Cousteau à la fois montre et fait comprendre. Au cours de la série sur Cuba, vous verrez la rencontre sommet entre Fidel Castro et le commandant Cousteau. Ils ont parlé cigare, bien sûr, environnement, mais aussi politique. Grandes déceptions ! Et hier soir à New York, consécration, le commandant Cousteau a reçu la plus haute distinction des télévisions américaines, un Emmy Award pour l'ensemble de son oeuvre. Prochain rendez-vous d'information avec Aubry Edler à 23h30, 24h dernière, demain, 24h sur la 2, demain à 6h45, n'oubliez pas Télématin, avec Roger Zabel, Catherine Sélac et Marc Autement. Merci de votre fidélité et à demain à 20h pour le journal d'Antenne 2. Sous-titrage ST' 501